Le ministre des infrastructures, dans son exposé liminaire, a fait cas de la route nationale 18 et principalement du pont de la Siriba. Il a dit que des travaux ont été faits et que les engins viennent de quitter ce pont. Le pont de la Siriba est un pont particulier parce qu'il y a déjà eu des draps sur ce pont, neuf morts dans des années passées pour des personnes qui tentaient de traverser la route en saison pluvieuse. Et ce n'est pas la première fois que ce pont connaît des travaux. Selon des témoignages sur place, les premiers travaux ont rendu la situation pire au niveau de l'impracticabilité du pont. Quels sont les travaux qui ont été concrètement menés sur le pont de la Siriba présentement ? Et est-ce que le ministre peut nous donner l'assurance que quand la saison de pluie va commencer, les populations de Bilanga, de Bogandais, pourront traverser en toute sécurité le pont de la Siriba, évitant ainsi de nouveaux drames de pertes en vie humaine ? Pour ce qui concerne la Siriba, en réalité, il ne s'agit pas d'un pont. Il s'agit d'un radier relativement élevé qui a effectivement fait l'objet de travaux, de travaux qui ont été, disons, mal exécutés, un marché qui a été résilié, un second marché a été passé avec une entreprise qui a commencé à exécuter, qui s'est arrêtée en chemin. Mais effectivement, des travaux ont été initiés et qui ont aggravé la situation. Quand nous sommes allés sur le terrain, nous avons constaté avec, bien sûr, l'avis de tous les techniciens du ministère qui étaient là, qu'il y avait une menace. Il y avait deux types de menaces. D'abord, c'était un effondrement du radier. L'effondrement du radier était imminent. Je peux vous dire qu'après être passé dessus et après avoir visité ce qu'il y avait en bas du radier, si on me disait de repasser, j'allais refuser. La deuxième chose, c'est que, étant donné que les gardes-corps, comme on dit, avaient totalement disparu, nous craignons, et les populations craignaient, que la première pluie pouvait détruire l'ouvrage et donc couper tout simplement la route nationale numéro 18 à ce niveau. Donc, nous n'avions pas le temps de passer un marché pour réaliser, en fait, la solution définitive à ce problème qui est la construction d'un ouvrage sous forme de dallo multiple, à côté de ce qui existe déjà. Il fallait conforter le radier, c'est-à-dire mettre du matériau dans les cavités qui étaient creusées en bas de ce radier pour freiner tout risque d'effondrement. Cela a été fait. Nous saisissons l'occasion pour sensibiliser les populations riveraines riveraines à bien vouloir respecter les consignes qui vont être données lorsque la saison des pluies va commencer. Ces consignes constitueront à fermer tout simplement l'usage pendant quelques heures en cas de forte pluie pour qu'à l'issue de la saison des pluies, nous puissions, avec une entreprise sérieuse et compétente, nous puissions reconstruire un ouvrage définitif à ce niveau. Et Sareba Moussa, l'express du FASO. Ma question concerne la fonction publique. J'ai cru comprendre dans l'intervention du ministre de la fonction publique que tous les agents de l'État seront mis sous le même pied d'égalité. Il n'y aura plus de contrat actuel. Alors que dans le recrutement des 4200 anciens, ils sont alignés sur le statut de contrat actuel. Je ne comprends pas très bien. Est-ce qu'ils sont contractuels ou bien fonctionnaires? Ma deuxième question concerne l'incidence financière de l'application des deux décrets de la loi 081. Le ministre dit que les fonctionnaires bénéficieront d'une augmentation substantielle. Je ne comprends pas bien. Yvon, il y aura augmentation ou pas? Je dis et je redis qu'il n'y aura plus de contractuels dans la fonction publique burkinavé. Les 4200 anciens ne sont pas recrutés dans la fonction publique burkinavé. C'est un programme en fait spécial pour aider des jeunes à s'occuper utilement en leur donnant un emploi au niveau de l'enseignement pendant un certain temps pour casser leur chômage dont on sait que c'est vraiment embêtant pour un jeune diplômé qui est là, qui traîne dans l'errance et qui n'a aucune situation. Donc à ne pas confondre avec un recrutement dans la fonction publique. C'est pour cette raison aussi que ce programme est géré au niveau d'un autre département ministériel qui n'est pas le mien, c'est-à-dire le ministère en charge de la jeunesse parce que c'est un projet pour aider des jeunes. Maintenant, pour éviter la précarité, éviter ce que certains avaient compris au départ comme étant un risque pour les NTSC de s'engager dans un travail qui risque de les mettre en retard parce que pendant ce temps, les autres cherchent l'emploi. Le gouvernement a décidé qu'au bout de leurs trois années d'enseignement et s'ils ont pu en tout cas faire preuve d'aptitude pour l'enseignement, ils seront à ce moment-là définitivement engagés dans la fonction publique et c'est à ce moment qu'ils seront maintenant reversés au niveau de mon département pour gestion dans la même loi 081. Donc c'est clair à ce niveau-là. En ce qui concerne l'incidence sur, j'allais dire, le panier de la ménagère de chacun et de chacune. Bon, j'ai parlé d'augmentation substantielle parce qu'effectivement, quand nous avons fait le calcul, bon, pour certains, c'est peut-être plus de 10 ou 15 % même de gains sur leur ancienne rémunération. ou même plus peut-être, ça dépend donc des situations. Pour d'autres, peut-être, ce sera moindre. Ça dépend de là où on était et là où on a été reclassifié. Parce que l'objectif premier, c'est réorganiser la gestion des personnels. Ce n'était pas d'opérer une augmentation des salaires. Mais au passage, eh bien, on s'est arrangé aussi en plaçant les gens dans la nouvelle grille de telle sorte qu'ils aient une augmentation de leurs revenus. Voilà. Donc quand on parle d'augmentation substantielle, ça veut dire que ça peut être même très, très significatif pour certains, peut-être un peu moins pour d'autres. Mais bon, mais ça, c'est la situation catégorielle qui le dira de manière claire. Diloma Sirima, RTB. J'aimerais savoir si les EPE et les EPA sont-ils concernés par la mesure de revertement et pour un contractuel. Concrètement, qu'est-ce que cela change sur son salaire, son bulletin ? Et également, à quel moment l'augmentation substantielle dont parle le ministre pourrait-elle être visible sur les bulletins ? Les EPE ne sont pas concernés par cette mesure puisque ce ne sont pas des fonctionnaires. C'est-à-dire, si vous êtes fonctionnaire de l'État, pour qu'on vous affecte dans un établissement public de l'État qui a une gestion autonome, on vous met en position de détachement. C'est-à-dire que vous perdez même momentanément, on met en parenthèse, votre position de fonctionnaire de l'État pour que vous puissiez vous retrouver sur la grille des EPE. Et certes, les modalités de gestion de ce personnel sont régies par des décrets spécifiques et également, pour la plupart des aspects juridiques, se réfèrent au corps du travail. Pour le cas des contractuels, l'incidence sur les contractuels va être moindre que celle sur les fonctionnaires, les anciens fonctionnaires, anciennes versions. Tout simplement parce que les contractuels, du point de vue de la rémunération, étaient en fait en avance sur les fonctionnaires. Donc, pour aligner les deux, il faut tirer les fonctionnaires pour qu'ils soient sur la même ligne que les contractuels, pour que les contractuels, eux, ne perdent pas. Alors, c'est pour ça qu'en régularisant tout ça, eux aussi, ils vont constater des hausses, mais des hausses assez faibles quand même. C'est les fonctionnaires qui en bénéficieront certainement un peu plus. Mais bon, encore une fois, c'est un peu ça aussi. Quand on prend une mesure de ce genre, chacun a quelques inconvénients, il y a quelques avantages. Le plus gros avantage pour les contractuels, c'est d'être désormais dans la position de fonctionnaire, donc de ne plus avoir de crainte, de risque sur leur emploi. Voilà. Cette garantie est absolue désormais et je crois que c'est un très gros avantage. Parce qu'en fait, l'État pouvait se défaire des contractuels à tout moment sans problème. Mais maintenant, ils deviennent des fonctionnaires et donc ils ont la garantie définitive de l'emploi. En revanche, eux, ils auront un peu moins en addition que les fonctionnaires. Et l'avantage pour les fonctionnaires, c'est de rattraper les contractuels en rémunération. À quand va-t-on constater tout cela sur les bulletins de paie ? Maintenant, le reste du travail, il est technique. Il ne vient même plus devant le gouvernement. C'est un travail technique au niveau des services. Il faut d'abord reconfigurer le CIGASPE lui-même en fonction maintenant de la nouvelle grille indiciaire pour pouvoir maintenant passer les reversements quel que soit le moment où ça va être fait. J'espère que ça ne prendra plus beaucoup de temps. C'est pour compter l'incident, c'est pour compter du 1er janvier 2016. Je m'appelle Mabel Kwaku, je suis de Fasozine. M. le ministre de l'Eau, il y a quelques années, on nous disait que pour atteindre la corvée zéro, il fallait la construction de ZIGA 1. Aujourd'hui, le même discours politique revient, c'est ZIGA 2. M. le ministre, vous nous dites qu'il nous faut 500 milliards de francs CFA pour atteindre cet objectif-là. Mais il y a quelque chose que l'ONEA n'a jamais dit à ses clients, aux populations, c'est ce qui pose réellement le problème. Je voudrais savoir à quoi vont servir les 500 milliards concrètement. Est-ce encore ZIGA 3 ? Et une question subsidiaire, c'est pour ce qui concerne la distribution alternée. Vous avez dit que vous êtes à l'écoute des populations pour ce qui est du retour de cette distribution-là. mais je voudrais vous dire que cette distribution alternée, pour ne pas dire qu'elle n'est pas respectée, il y a certains quartiers de Ouagadougou, en tout cas, qui observent que cette distribution n'est pas respectée à leur niveau. Je vais vous donner un simple exemple. La cité azimau du quartier Tampuy, par exemple, il y a un peu plus de trois semaines où les populations n'ont pas de l'eau. Je dis qu'elles n'ont même pas de l'eau 24 heures sur 24. Effectivement, nous maintenons que ZIGA est la solution d'approvisionnement en eau potable de la ville de Ouagadougou. Dans ce que j'ai dit, ce n'est pas un problème de réserve au stade actuel, jusqu'en 2020, jusqu'en 2030. Parce que ZIGA stocke aujourd'hui 200 millions de mètres cubes. Si vous avez regardé les chiffres que j'ai donnés, ZIGA 2 va simplement fournir 344 000 mètres cubes jour. Quand vous calculez, bon, il faut calculer parce qu'il y a des données à mettre dedans, on n'exploite même pas 30% du stockage de ZIGA. Donc, il n'y a aucun problème. Le problème se trouve au niveau des ouvrages et des infrastructures de production de l'eau potable. C'est très complexe. Je vous en cite deux ou trois. Ce qu'on appelle la station de traitement. La station de traitement, c'est l'usine de l'eau. Et ça fait l'essentiel du coup. Ça, c'est un. Deuxièmement, les canalisations pour amener l'eau jusqu'à Ouagadougou. Ça coûte extrêmement cher. Pour la petite histoire, ZIGA 2 coûte à peu près 104 milliards de francs CFA. C'est des entreprises de travaux publics spécialisées et lourds. Voilà où vont les coûts. À cela, maintenant, il faut ajouter ce que nous appelons donc la partie distribution qui comporte tous les tuyaux, tous les robinets, tous les compteurs qu'on amène dans votre concession, qui comporte les châteaux d'eau. Voilà, en gros, la chaîne des ouvrages de distribution de l'eau et les coûts indicatifs. Sinon, les 500 milliards ne vont pas servir à construire ZIGA 3. Ne vous en faites pas. Et quand nous parlons, nous parlons national. Nous ne parlons pas seulement de Ouagadougou. Ouagadougou n'est qu'une ville parmi tant d'autres. Nous avons la liste des villes déficitaires, plus d'une vingtaine. Et ces populations ont autant de droits d'accès à l'eau que les populations de Ouagadougou. Voilà, donc c'est un programme national. Ce n'est pas seulement l'alimentation en eau de la ville de Ouagadougou. Deuxièmement, pour ce qui est donc de la distribution alternée, nous sommes totalement d'accord. Ce que nous demandons, c'est que ces populations portent l'information à l'ONIA, c'est que ces populations portent l'information au ministère. Parce que c'est complexe. Nous avons bien dit que nous allons faire sur deux semaines et puis évaluer. Déjà, la première semaine, j'avais une fiche que je montrais ici tout à l'heure. Voilà l'évaluation, la fiche d'évaluation de la première semaine. Et nous avons, par exemple, le premier jour, la satisfaction était de 30%. Le deuxième jour, de 26%. Le troisième jour, de 52%. Le quatrième jour, de 74%. Le cinquième jour, de 74%. Aujourd'hui, le chiffre que m'a donné pour hier était de 84%. Donc, accepter qu'effectivement, nous allons un peu en nous améliorant. Dans une semaine, on va faire une évaluation totale. Et s'il faut changer de stratégie, on est prêt à le faire. Mais je suis d'accord. J'ai même demandé si je ne l'ai pas fait. Vraiment, aux populations, nous compatissons. Nous compatissons à leur souffrance parce que c'est notre devoir, c'est notre rôle. Mais nous demandons aussi qu'ils nous comprennent parce qu'il y a des facteurs exogènes. Je suis Yeme Nabaloum du journal Le Reporteur. Merci. J'ai l'impression que vous êtes actuellement en train de mettre en oeuvre un programme d'urgence. Qu'en est-il du programme du candidat qui a été élu président du FASO ? Tout ce que vous faites actuellement, tout est urgence au niveau de l'eau. L'autre versant de la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut disposer de ce programme d'urgence ? Pourquoi les intitulés de programmes d'urgence ? L'intitulé ou la classification d'un programme dit d'urgence tient à deux choses. Il tient à la demande immédiate et il tient à son délai de mise en oeuvre. Ces programmes d'urgence sont extraits du programme du gouvernement qui sont le programme, la mise en oeuvre du programme du président Rockmar Christian Caboret qui est planifié sur cinq ans. C'est parce que nous avons décidé d'exécuter une portion d'un délai très précis en fonction donc de la préoccupation des populations que nous l'avons appelé programme d'urgence. Le programme d'urgence, les 8,7 milliards de francs CFA qui ont été lancés le 31 mars 2016, tient du fait que sur le programme des cinq ans, nous avons découpé une partie qui est la première année. On commence par ce qui est préoccupant. L'urgence est ce qui préoccupe pour pouvoir planifier le reste du programme. Pour ce qui est de la disponibilité du programme, il n'y a aucun problème. Vous venez au ministère, vous demandez d'après le secrétaire général du ministère et vous remettrez tout ce que vous voulez. Ce n'est ni confidentiel, ni caché, ni rien. C'est un programme public. Alors j'ai deux préoccupations. La première, c'est concernant la sortie de la Ligue des consommateurs qui a plaidé pour la suppression des pénalités de retard en ce qui concerne les factures de l'ONEA et de la Sonabel. Est-ce que le gouvernement va accéder à cela ? En réalité, c'est une question qui a déjà été abordée au niveau du ministère et de l'ONEA. Nous avons convenu de suspendre les pénalités de l'état de paiement pour les mois d'avril et de mai. Mais nous pensons qu'à ce jour, ces factures ne sont pas encore émises. Si des factures étaient émises auprès des consommateurs avec une pénalisation des retards de paiement, vous pouvez vous adresser à l'ONEA pour entrer dans vos droits. La facturation de l'ONEA, c'est en trois étapes. D'abord, on vient relever le compteur. Il y a une date. Ils mettent même souvent la date sur la facture qu'ils laissent. Deuxièmement, il y a le traitement. C'est-à-dire qu'il y a un délai pour le traitement de cette facture. Il s'est informatisé. Et troisièmement, maintenant, il y a le paiement. Ce qui donne un décalage de deux mois. Ça veut dire que la consommation, on est en mi-mai, en mi-mai, vous recevrez la facture en J, en mi-J. Donc, tenez compte de ça. Et de toute façon, ils l'écrivent même sur la facture. Période facturée. Concernant la justice militaire, deux juges ont été remplacés. Est-ce qu'on pourrait connaître les raisons profondes qui ont prévalu à ces remplacements ? D'abord, il ne s'agit pas de remplacement pour deux juges. C'est le commissaire du gouvernement qui a été remplacé. Le juge civil, il a été tout simplement rappelé. Parce que quelqu'un d'autre n'a pas été nommé à sa place. Alors, les raisons. Je commence par le juge civil, qui avait été nommé juge délégué. Alors, il faut rappeler qu'au tribunal militaire, il y a des juges militaires. Mais la loi, le cours prévoit qu'on nomme des magistrats de la cour d'appel. Ceux qui sont nommés pour un an. Parce qu'on a lu dans la presse que c'est-à-dire qu'il est nommé pour un an, il doit terminer son dossier, on ne devait pas le remplacer. Première chose, aucun juge n'est nommé pour terminer un dossier. Parce qu'on ne sait jamais quand un dossier va finir. Deuxième chose, c'est que ce juge n'est pas nommé pour un an. Ceux qui sont nommés pour un an, c'est ceux qui vont dans la voie ordinaire. Or, il se trouve que le code militaire prévoit que pour appuyer le tribunal militaire, il peut y être nommé un juge délégué à l'instruction. Et donc, le juge civil, sur demande du tribunal militaire, avait été nommé juge délégué pour les appuyer. Au jour d'aujourd'hui, le tribunal militaire estime qu'au regard de l'avancement du dossier, les seuls juges militaires peuvent continuer à gérer le dossier. Donc, on a tout simplement mis fin à sa fonction, d'autant plus qu'il a quitté la cour d'appel et que ça a créé un vide là-bas. Donc, il n'a pas été remplacé. On a tout simplement mis fin à sa fonction pour qu'il retourne à la cour d'appel parce que le tribunal militaire estime à l'heure actuelle que le dossier peut le conduire tout seul. Donc, il avait été nommé pour appuyer. Pour le commissaire du gouvernement, vous savez que le commissaire du gouvernement, c'est comme le procureur du FASO. Le commissaire du gouvernement, pour le moins, répond directement à la ministre de la Défense. Et en tant que tel, il est en quelque sorte le représentant du ministre de la Défense auprès du tribunal militaire. Il n'est pas juge. Et de ce point de vue, le chef de l'État qui est le ministre de la Défense a estimé qu'au regard de la situation, il avait besoin de remplacer, de mettre un autre commissaire du gouvernement avec qui il peut facilement travailler. De ce point de vue, c'est une situation normale. C'est comme un procureur dans les pays où les procureurs sont toujours nommés par les mines et de la justice, à tout moment, on peut mettre fin à ces fonctions. C'est Abel Kouakou qui revient de FASO. Il y a un collectif des barreaux de l'UMOA qui a adressé une lettre ouverte au chef de l'État. Et elle s'est également rendue ici à Ouagadougou pour rencontrer les acteurs de la justice. Et le principal problème qu'il pose pour ce qui concerne la détention du bâtonnier se résume en ce que le bâtonnier du Burkina n'aurait pas été consulté. Contrairement à la notion d'information pour ce qui concerne les règles qui régissent la corporation en la matière. Au-delà donc des différentes informations qui ont été données ça et là, je voudrais savoir, au regard des différentes ratifications des accords qui ont été faites par le Burkina Faso, Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous rassurer que les règles en la matière ont été respectées par l'État burkinabé, sinon par les acteurs qui ont conduit ce dossier jusqu'à l'arrestation du bâtonnier ? Il s'agit ici d'une décision judiciaire qui est prise, sur laquelle je ne peux pas me prononcer. La lettre ouverte qui est adressée au gouvernement, le gouvernement ne peut rien dire sur une décision de justice qui est prise. Il faut que les uns et les autres sachent une chose. Si on veut l'indépendance de la justice, on doit accepter que quand la justice prend une décision, ce n'est pas au gouvernement de répondre et d'expliquer. Parce que vous ne pouvez pas demander à ce que le gouvernement n'interfère pas dans l'activité judiciaire et vouloir que ce soit le gouvernement qui explique des décisions judiciaires. J'ai une question par rapport à une doléance d'une coalition des organisations de la société civile. Je parle de la coalition qui a été reçue au cours de la semaine en audience par le président du FASO, Rokuma-Christian Kabore. Cette coalition demande à ce que l'ancien Premier ministre, Yacouba Isaac Zida, rentre au pays pour répondre sur les différentes malversations qui vont à l'encontre des autorités de la transition. J'aimerais avoir l'avis du porte-parole du gouvernement. J'essaie de me remettre dans les propos du président du FASO, qui a dit qu'il avait signifié au général Yacouba Isaac Zida que la permission qu'il lui avait accordée lorsqu'il l'avait rencontré était terminée. Après, je pense que chaque organisation, y compris militaire, a ses procédures. Et ça, c'est au ministre de la Défense de s'engager là-dessus. Je voudrais vraiment remercier toute la presse dans ce travail de service public. C'est-à-dire porter l'information, porter également les expressions différentes et plurielles, porter également les critiques afin, justement, que, comme l'a dit le chef de l'État, que ce qui n'est pas bien soit dénoncé, mais que ce qui est bien également soit précisé. Je pense que nous avons un exercice qui est de la redévabilité pour le gouvernement. Et nous allons nous prêter à ces questions-là avec beaucoup de plaisir. Je voudrais juste préciser que le service d'information du gouvernement est à votre disposition pour les personnalités, afin de les avoir sur vos plateaux, dans vos magazines. La définition latine de ministre, je pense que c'est « serviteur ». Et donc, nous sommes des serviteurs de la nation, nous sommes à votre disposition et nous serons toujours disposés à répondre aux questions, à mettre les documents à votre disposition. Vraiment, merci pour votre présence. Merci également au ministre. On se retrouvera donc, Inch'Allah, dans deux semaines pour un autre point. Bonne fin de journée à tout le monde. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 –